Juste avant de commencer, est-ce que Estelle ou Louise, vous voulez dire quelque chose, peut-être au début ou à la fin, ou si vous voulez ? Non, on va vous laisser la parole assez rapidement pour cette réunion assez importante pour repréciser un peu les conditions de la Nouvelle Entête 2024, apporter le maximum d'explications à toutes les collectivités, mettre à votre écoute, prendre vos questions, et essayer de y répondre très rapidement. Merci. Merci beaucoup Louise. Donc oui, je propose qu'on commence. Et donc juste avant de commencer, des précisions, pour ceux qui étaient déjà connectés, ils le savent, la réunion sera enregistrée et donc on essaiera de mettre une vidéo à disposition pour les collectivités qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Donc on a estimé environ une heure pour cette réunion et l'idée, c'est d'avoir aussi un temps d'échange. Donc c'est pour ça, vous pouvez mettre vos caméras et si vous souhaitez intervenir, vous pouvez poser des questions, activer vos microphones. Donc voilà. Et donc l'objectif… Tu reviens ? Oui ? Et toi ? Ça va ? Là, je te rends ça ? Oui. En revanche, si vous pouvez veiller à le temps que vous ne parlez pas d'éteindre vos microphones. Et voilà. Et juste les activer pour prendre la parole. Il y a aussi le chat Zoom qui est disponible. Donc l'objectif, c'est de vous parler de l'enquête collecte de cette année. Voilà, je mets sur l'écran le plan qu'on a prévu pour la réunion. Donc dans un premier temps, on va juste parler un petit peu du contexte de l'enquête, notamment le rôle de l'ODEC depuis l'année dernière, l'outil utilisé, l'outil de l'ARNIA développé par l'ARNIA, le Data BFC, l'expérience de l'enquête collecte en 2023 avec ses nouveaux outils et le retour des collectivités, donc cette réunion organisée par l'ODEC fin de l'année dernière, en décembre. Et ensuite, on va passer vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est le lancement de l'enquête collecte pour cette année, donc 2024 sur les données 2023. Donc quelques mises à jour, on fera un petit tour sur les changements au niveau de l'outil et du contenu. On vous parlera et vous partagera également un lien sur une enquête flash organisée par l'ADEME sur les tris à la source des biodéchets. Et enfin, quelques petites actus à vous partager. Donc voilà, je vous propose qu'on commence. C'est un peu la structure de la réunion d'aujourd'hui. Donc pour les préambules, on voulait juste faire le rappel que depuis l'année dernière, c'est l'Observatoire des déchets de l'économie circulaire des Bourgogne-Franche-Comté qui porte l'enquête pour la première fois, donc l'enquête qui était auparavant portée par un bureau d'études. Et donc c'est une première fois pour l'Observatoire et c'est aussi une première fois pour les collectivités à utiliser un nouvel outil développé par l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. On a aujourd'hui parmi nous notre collègue, lui, qui est là aussi, qui pourra nous aider à peut-être répondre à quelques questions si besoin. Et donc dans tous les cas, c'est juste le contexte général. C'est une stratégie de standardisation de données, que ce soit au niveau national ou régional et puis d'automatisation et de mutualisation des données. Et dans ces cas-là, l'utilisation de cet outil qui devrait permettre à terme d'avoir une meilleure méthode de collecte des données, automatisation des données et possibilité de croiser des données au niveau territorial avec des données d'Observatoire, etc. Un peu de rentrer dans les numériques pour essayer d'améliorer des procédures de traitement. Donc voilà, c'était une première fois pour l'ODEC et pour vous, les collectivités, d'utiliser ces nouveaux outils en contraste avec la méthode, on va dire traditionnelle de l'ADEME à Bordero-Excel. Et donc, à la fin de l'année, et tout au long, il y a eu des échanges, M. Bourillot nous partagez un peu votre expérience de l'année dernière. Et on a organisé une réunion à la fin d'année pour recueillir un retour d'expérience sur comment c'était l'outil et, en général, l'enquête collecte, le déroulement de l'enquête collecte l'année dernière. Et bon, ces observations, en fait, elles permettent de tester, en fait, ces nouveaux outils et d'apporter des améliorations, à savoir qu'on avance dans un contexte qui est à la fois aussi un peu complexe parce qu'il y a des évolutions à la fois au niveau national et dans l'enquête et dans le périmètre. Et puis, la mise en place d'un outil comme celui-ci pour des données assez complexes que nous recueillons, ça demande un peu de temps. Donc, je voulais juste, avant de rentrer dans les contenus de l'enquête pour cette année, rappeler que ça, c'est un peu un résumé des observations à la fois de l'Observatoire, de l'ODEC, des observations qui étaient remontées pendant l'année dernière, mais aussi à partir du retour d'expérience, cette réunion organisée le mois de décembre. Et il y a une liste de, peut-être, des éléments clés, en fait, qui ont été remontés. D'un côté, on pourrait dire des appréciations d'ordre positif. Donc, ça, je vais le dire peut-être plutôt pour des collectivités qui n'ont pas renseigné les données de l'année dernière. Donc, l'outil utilisé, qui s'appelle l'Observé, en général, à 75% était apprécié comme facile. Donc, ça, ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un outil qui devrait faire peur à ceux qui ne connaissent pas. C'est plutôt simple. Et bon, c'était une première pour l'ODEC. Donc, l'accompagnement était apprécié de manière plutôt positive. On va essayer de continuer dans ce sens-là. Et puis, on a appris que les relances étaient appréciées aussi par les collectivités, que ce soit par téléphone ou par mail. De préférence, c'était par mail. Mais voilà. Donc, on va essayer de continuer dans ce sens-là. Et puis, on a aussi identifié une période idéale de lancement pour soit le deuxième ou le troisième trimestre, mais des préférences pour le deuxième trimestre. Donc, le lancement étant à la fin de ces mois-ci, on tombe bien dans ce deuxième trimestre pour la période de lancement idéale. À savoir que, pour l'année dernière, comme c'était la première fois pour l'utilisation de l'outil, bon, c'était lancé un petit peu plus tardivement. Donc, cette année, on va pouvoir s'y mettre plus tôt. Et donc, par rapport à… Enfin, plus d'un point de vue de choses à améliorer. Et un premier élément qui était remonté plusieurs fois, c'était la difficulté de la visualisation de l'ensemble de l'enquête. Et donc, sachant que l'outil ne propose pas… Enfin, la structure de l'enquête, en tout cas, elle n'est pas visible d'avance sur l'outil. Et ce n'était pas facile pour les collectivités d'avoir une vue d'ensemble des questions de la structure du questionnaire. Il y avait aussi des difficultés plus liées à l'économie de l'outil. Et je pense que ça faisait partie aussi des commentaires de M. Bourillo qui nous expliquait qu'il avait perdu des données après une heure de travail. Donc, il y a eu des soucis des pertes de données, et notamment un lien aussi avec la durée des sessions. Et donc, voilà. Il y avait aussi un autre élément qui a été remonté plusieurs fois, c'était la rédondance à la saisie, notamment des destinations, en particulier sur les questionnaires qu'ils portaient sur les collectes en déchetterie. Donc, il fallait répéter plusieurs fois le même type de données. Et voilà. Et enfin, mais ça, c'est d'un point de vue plus global, une sur-sollicitation des collectivités par plusieurs entités pour parfois demander des informations similaires et tout ça. Donc, je vous propose, ça c'est un peu l'ensemble, je ne vais pas dire qu'il y a tout listé là-dedans, mais c'est peut-être les éléments clés à garder dans l'esprit. Et à partir de là, peut-être vous expliquer ce qu'on a essayé de faire de notre côté et avec l'ARNIA pour essayer de répondre à ce besoin. Donc, pour le premier sujet qui concerne la visualisation de l'enquête, et donc, ce que nous proposons, parce que l'outil reste le même, ce que nous proposons, c'est, on parlait à un moment donné, et pendant le retour d'expérience, le mois de décembre, on parlait d'un sommaire, un sommaire qui permettait de voir à la structure de l'enquête. Voilà, on a finalement préparé un document un petit peu plus détaillé qu'on a nommé « notice explicative » dans lequel vous allez trouver des précisions sur chaque partie, le contenu, en fait, de l'enquête collecte. Et donc, il y a aussi des possibilités de vérification des questionnaires. Donc, ça, c'est pour la visualisation à la fin de chaque questionnaire. Et Guillaume pourra vous en parler un petit peu plus dans la partie suivante. Et concernant l'ergonomie de l'outil ou les difficultés liées à l'ergonomie de l'outil, donc, on a, cette année, on teste la nouvelle version de cet outil, Lime Survey. Et à propos des difficultés sur la durée des sessions qui pouvaient entraîner parfois des pertes des données. Donc, là, maintenant, la durée de session a été rallongée jusqu'à 20 heures. Donc, voilà, cela devrait aider pour éviter d'avoir des pertes de données à cause de la durée des sessions. Un point très important, peut-être le plus important dans les pistes clés d'amélioration, c'est pour la rédondance à la saisie des destinations des flux et paquets, mais surtout à ce niveau-là. Il y a quelques options de pré-rapprissage qui vont vous être proposées. Donc, je mets entre parenthèses deux méthodes que nous allons vous expliquer. Et puis, la préparation d'un guide de saisie. Donc, je parlais de la notice explicative. Celle-ci est l'objectif de vous donner, enfin, c'est un document de référence sur le contenu de l'enquête, alors que le guide de saisie permettra de vous donner des pistes. C'est un guide, en fait, juste pour les aspects plus techniques à d'aide à la saisie. Voilà. Et enfin, et je mets un peu d'une autre couleur la thématique sur la sollicitation des collectivités. Donc, à savoir que cela ne dépend pas vraiment de l'ODEC, même si on est conscients de cette situation et que, voilà, on essaiera d'y apporter mon courage à la mesure de nos possibilités, et notamment dans la mutualisation des données, quand ça sera possible. Mais, voilà, c'est une stratégie qui, pour moi, n'a pas de réponse comme ça du jour au lendemain. C'est complexe. Mais, voilà, juste pour vous dire qu'on en est conscients. Donc, on essaie d'aider, de simplifier aussi dans la mesure du possible. Donc, bon, je vais peut-être assez vite s'il y a des questions, des commentaires, pareil, pour mes collègues, Guillaume, Jean-Philippe. Voilà. Sinon, je continue. Et on passe directement au contenu, donc, de l'enquête collecte pour cette année. Donc, sur l'écran, vous avez la structure, la grande structure. Juste pour vous dire que, de manière générale, il n'y a pas de grands changements au niveau de la structure de l'enquête. Donc, il y a trois grandes parties que nous avons divisé en trois grands questionnaires. Donc, une première partie qui concerne, enfin, c'est ce qui porte sur les données générales. Il y a plusieurs questions dans cette partie, mais, voilà, d'ordre administratif, du fonctionnement de la collectivité, des différents, du monde de gestion, des coûts, etc. Et il y a un deuxième questionnaire qui est à la fois divisé en trois différents questionnaires et qui porte, donc, sur les collectes hors déchetterie. Et donc, voilà, ils sont divisés en trois questionnaires par des soucis techniques, enfin, par des soucis de l'outil. En fait, ils sont un peu longs. Et donc, c'est par les possibilités de l'outil. En tout cas, aujourd'hui, ils sont divisés en trois parties. Et puis, enfin, il y a les questionnaires sur les collectes en déchetterie. Donc, c'est un grand questionnaire et vous aurez un lien pour chacune de vos déchetteries. Donc, de manière générale, on garde la même structure et le même contenu que pour l'enquête de l'année dernière. Et en revanche, il y a des petites modifications qui sont donc en lien avec les évolutions au plan national du périmètre de l'enquête. Donc, vous allez voir, il y a des petites modifications dans la nomenclature et il y a des termes qui peuvent changer. Et il y a des précisions supplémentaires pour certains flux et qui répondent aussi à des mises à jour ou des mises en place des filières, par exemple. Et donc, voilà. Mais c'est vraiment, comment dire, ce n'est pas énorme, c'est des détails, si vous voulez. Dans l'ensemble, l'enquête, la structure de l'enquête est la même. Et vous pouvez remarquer quand même qu'il n'y a pas un questionnaire 4 pour ceux qui ont renseigné l'enquête de l'année dernière. Il y avait un questionnaire 4 qui portait sur les actions de prévention. Donc, il y a des questions sur ce sujet qui est au cœur, en fait, de l'économie circulaire. Et donc, il y a quelques questions dans le questionnaire de l'ADEME. Mais pour essayer de ne pas rendre encore plus lourd cette enquête qui est déjà assez importante. Et nous avons décidé de la part de l'ODEC de ne pas rajouter des questions supplémentaires à ce sujet, de rester sur les questions de base qui sont demandées au niveau national et par l'ADEME. Mais en revanche, je veux dire que l'ODEC mènera une étude, peut-être des études des cas, mais peut-être à travers des échanges directs avec vous. Donc, on essaiera d'aborder ces sujets différemment. Et alors, c'est pour ça que vous n'allez pas trouver ce questionnaire 4 dans l'enquête de cette année. Donc, voilà pour la grande structure. Et je disais tout à l'heure, donc je parlais de ce manque de visibilité de l'outil sur la structure générale de l'enquête qui nous avait remonté l'année dernière. Et voilà, c'était un besoin bien identifié. Donc, je vous disais que nous avons préparé cette notice explicative et vous allez tous recevoir un lien de téléchargement. Et de cette notice, elle va être aussi disponible dans le site de l'ODEC. Donc, vous allez pouvoir la télécharger. et nous avons mis dans l'écran la table des matières pour vous donner une idée du contenu. Mais dans tous les cas, vous allez trouver là-dedans les informations concernant les contenus d'enquête, les types de données à préparer, les types de données à renseigner. Donc, c'est des précisions de cet ordre-là pour chaque type de collecte, pour chaque type de flux. et pour chaque questionnaire. Donc, voilà le contenu de cette notice et que vous allez donc recevoir le lien de téléchargement au moment du lancement de l'enquête. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume, qui va vous parler un petit peu plus de ces évolutions, plus d'ordre technique pour l'enquête de cette année. Guillaume, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions un peu sur la plateforme. Et notamment, cette année, vous allez être un petit peu dépaysé au début de l'enquête par rapport au début de l'année dernière, puisqu'on a eu une migration du site, en tout cas pour les questionnaires, vers la version 2 de l'IM-survey. Donc, je ne vais pas chercher à vous embrouiller plus que ça. Mais ce que ça implique, c'est que l'année dernière, vous accédiez aux enquêtes par le site de l'odec-bfc.fr et puis, vous aviez accès à votre espace contributeur, à un sommaire, et vous pouviez librement accéder à vos enquêtes depuis ce sommaire dans votre espace contributeur, tout en suivant vos contributions dans cet espace. La migration vers l'IM-survey V2, elle se fait parce qu'on a anticipé la migration du site vers l'IM-survey V2. Mais pour l'instant, on a une version de l'IM-survey où on a nos enquêtes, donc toutes vos données renseignées pour bien enregistrer. Cependant, pour l'instant, cette V2 de l'IM-survey, elle n'est pas connectée au site de l'odec. Ce sont des évolutions qui vont revenir par la suite. Donc, on ne fait pas un pas en arrière, on recule pour mieux sauter. Ce que ça implique également, c'est que pour accéder à vos questionnaires, au début de l'enquête en tout cas, vous aurez besoin de cliquer sur un lien pour chaque questionnaire. Donc, on vous expliquera tout ça dans le mail de lancement, mais il faudra accéder à chaque questionnaire par un lien. et un autre point, c'est pour le suivi des contributions ou le sommaire ou l'espace contributeur avec lesquels vous étiez peut-être devenu familier. Pour l'instant, ils ne sont plus disponibles, mais ça devrait revenir avant la fin de l'enquête. On vous tiendra informés sur les évolutions. Dans l'idéal, ce serait bien de votre côté de garder les liens d'accès au questionnaire. Si vous avez des questionnaires pour lesquels vous avez des données en attente et vous devriez revenir plus tard sur le questionnaire pour compléter des données, il faudra cliquer sur le même lien. Vos données seront bien enregistrées, mais revenir sur les questions que vous aviez laissées de côté. Et pour le suivi des contributions, à partir du moment où vous aurez terminé un questionnaire, vous recevrez un mail pour valider que vous avez bien validé vos données. Et on pourra vous tenir informés normalement assez vite sur votre état d'avancement sur les différents questionnaires. Mais à l'avenir, ne vous inquiétez pas, tout devrait revenir à la normale. et vous devriez pouvoir passer par votre espace contributeur et avoir un sommaire. Martha, je pense que tu peux passer à la diapositive. Autre point d'évolution, c'est le choix entre la possibilité de saisie pour les flux par l'utilisation de Lime Survey ou d'un bordereau Excel. suite aux informations qu'on a obtenues suite à la réunion de décembre avec les collectivités, il y avait quand même un regret de ne pas pouvoir avoir une vision d'ensemble sur les flux, une vision sous forme de tableau, notamment pour la saisie en déchetterie où ça posait problème. le problème de ne pas pouvoir copier-coller les destinations en déchetterie ou même en collecte hors déchetterie. Donc, c'est pour répondre à ces besoins qu'on a proposé deux options cette année. une des options c'est l'option Lime Survey comme vous l'avez pu comme vous avez pu l'expérimenter l'année dernière. Donc, il y a assez peu de changements au global sauf pour les participants qui ont bien renseigné leurs données l'année dernière. Normalement, vous devriez avoir un pré-remplissage de vos données. Toutes les données qu'on a pu enregistrer sur vos réponses de l'enquête 2023 sur les données 2022 viendront alimenter votre questionnaire Lime Survey de cette année. Donc, on insiste sur votre vigilance sur ce pré-remplissage. C'est fait pour vous aider, pour vous assister dans la saisie, pour que vous puissiez aller plus vite. Mais, on insiste sur votre vigilance pour que vous modifiez bien les données, notamment sur la destination des flux quand les destinations ont changé. Bien sûr, les quantités ne sont pas pré-remplies. Ce sera bien à vous de les renseigner. Pour les collectivités qui n'auraient pas renseigné le questionnaire de l'année dernière, on a quand même du pré-remplissage sur un certain nombre de données administratives, mais surtout sur le questionnaire sur les données générales. Pour ce qui est de l'option Excel, ici, c'était aussi pour répondre à un besoin de standardisation. L'année dernière, vous pouviez déposer tout type de fichier, mais ça pose un problème de traitement, bien évidemment, derrière. Et pour répondre aussi aux besoins qui ont été exprimés en décembre. Donc, ce fichier Excel, je vous le présenterai plus tard. mais encore une fois, c'est peut-être une solution transitoire pour essayer de répondre à ces besoins, d'avoir une vision d'ensemble et de mieux manipuler les données plutôt que d'avoir une vision flux par flux, ligne par ligne, dans la même survête, passer une page à une autre, etc. Vous voyez également sur la droite de la diapositive qu'on a un guide de saisie. pour vous assister tout au long de la saisie comme la note explicative, vous pourrez télécharger ce guide de saisie et on retrouvera des informations sur le renseignement des différentes données, sur le fonctionnement de ce choix entre de multiples options et ce que ça implique ou sur d'autres sujets. Donc, Martha, je pense encore une fois que voilà. Donc là, c'était pour illustrer un petit peu ce qui risque de se passer si vous choisissez l'option de la même survêt. Donc, en choisissant l'option de la même survêt, comme l'année dernière, vous aurez ce type de questions pour les flux. Il y aura assez peu de changements au global. Par contre, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on aura du pré-remplissage. Ici, par exemple, on a des OMR qui sont envoyés vers l'UVL de Dijon. Donc, si ça n'a pas changé, il vous restera juste à saisir les quantités collectées en porte-à-porte ou en apport volontaire ou les deux et à passer à la suite. Attention, par contre, pour le pré-remplissage, évidemment, ce sont seulement les collectivités qui auront renseigné l'enquête de l'année dernière qui auront du pré-remplissage. Mais, comme on est sur une année d'enquête obligatoire, normalement, l'année prochaine, toutes les collectivités pourront prétendre avoir ce pré-remplissage. Martha, tu peux passer à la suite. Merci. Du coup, dans le cas où vous choisissez l'option Excel, au début, comme Martha a pu vous l'expliquer, on a découpé les questionnaires en questionnaire 1, trois questionnaires 2, le questionnaire 2A, 2B, 2C sur la collecte hors déchetterie, et le questionnaire 3 sur la collecte en déchetterie. Par exemple, dans le cas de la collecte hors déchetterie, on vous demandera au début du questionnaire 2A sur la collecte hors déchetterie, si vous retenez l'option Excel ou si vous retenez l'option Lame Survey, si vous retenez l'option Lame Survey, rien ne change, vous pouvez traiter votre questionnaire de manière normale, comme pour l'année dernière, si vous sélectionnez l'option Excel, alors, toutes les questions sur les flux dans votre questionnaire Lame Survey seront masquées, et il ne vous restera plus qu'à traiter les questions administratives, de gestion des services de collecte, etc., plutôt la donnée qualitative, mais pour toutes les données quantitatives sur les flux et sur leur destination, vous pourrez librement télécharger un fichier que je vous présenterai un peu plus tard. Martha, tu peux... Oui. Du coup, comme on a un questionnaire 2A, 2B, 2C, vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez même renseigner plusieurs questionnaires en même temps avec le même compte, admettons que vous souhaitez traiter le questionnaire 3 en premier et dans le même temps renseigner le questionnaire 2A, vous pouvez vous connecter avec le même compte sur deux ordinateurs différents et renseigner les deux questionnaires en même temps. Mais comme on a... Je reviens à mon propos. Comme on a un questionnaire 2A, un questionnaire 2B et un questionnaire 2C, il faudra rappeler bien entendu votre choix, Lime Survey ou Excel, au questionnaire 2B et 2C pour qu'on ait un filtre sur les questions soit seulement Lime Survey, soit Excel pour qu'on enlève les questions sur les flux. N'hésitez pas à me demander dans le chat ou à intervenir si vous avez des questions. Et pour finir, Martha, dernière slide là-dessus. à la fin du questionnaire 2C, vous pourrez alors retourner votre bordereau Excel complété en le chargeant sur votre questionnaire Lime Survey. Donc, au niveau de ce que ça peut prendre comme forme, je vais vous partager un exemple pour... Est-ce que vous voyez bien ? Donc, admettons qu'on ait retenu notre option Excel pour les flux et qu'on souhaite renseigner nos flux pour la collecte hors déchetterie. Je sélectionne ma collectivité, admettons que je sois la communauté de communes de Gevray-Chambertin et Nyssen-Georges, je vais dans l'onglet Saisis, je retrouve l'ensemble de mes services de collecte, qui sont actifs, l'ensemble des types de déchets associés à mon service de collecte. Je peux renseigner mes flux. Et on a essayé de faire en sorte de faciliter la saisie au plus pour les collectivités. Donc, admettons que je sois que le département de destination de l'installation de traitement, ce soit le DOE, et que mon installation, c'est un centre de tri. Alors, j'ai seulement les centres de tri du DOE qui vont s'afficher et toutes les données vont se compléter. Et admettons, bon, là, ce ne sera pas trop le cas, mais on aura le même type de situation pour les questionnaires d'effetterie. Admettons que j'ai plusieurs flux qui partent vers la même installation. Il me suffit de copier mes quantités collectées et de copier mon installation de destination. Donc, voilà un petit peu la forme que ça pourra prendre. Vous pouvez enregistrer et ensuite nous retourner le document sur M-sur-V. Tu peux repartager la présentation, Martha. Je ne sais pas si ça provoque des réactions de votre côté ou des questions. Vous voyez la présentation sur le cas ? Oui, c'est bon. OK. Du coup, on peut passer à la diapo suivante s'il n'y a pas de réaction. Donc là, ça peut faire peur. L'idée, c'était de faire un diagramme de flux. Évidemment, on sera là pour vous accompagner. Vous pouvez nous contacter au moindre problème, à la moindre question, bien évidemment. Vous aurez la notice explicative et le guide de saisie pour vous appuyer également dans le renseignement de vos questionnaires. Mais ici, on a souhaité faire un diagramme de flux pour vous accompagner dans les choix suite à cette distinction entre options Lime Survey Excel pour les flux. Donc, c'est pour synthétiser un petit peu tout ça, pour rappeler qu'on part du questionnaire 2A pour la collector déchetterie pour télécharger notre fichier Excel et qu'on le retourne au niveau du questionnaire, à la fin du questionnaire 2C. On remarque aussi qu'on a le même type de choix de manière moins complexe pour notre questionnaire déchetterie, le questionnaire 3. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite. Pour les deux, certes, comme l'année dernière, on n'était pas sur une année d'enquête obligatoire, ce n'était pas un point qu'on avait forcément à traiter dans le détail. Mais cette année, c'est un point qu'on a dû remettre à l'ordre du jour. et on n'a pas eu d'autre choix pour traiter ce type d'information que de passer par Excel. Ici, il n'y aura pas le choix. Si vous avez eu une modification de votre périmètre de collecte sur l'année d'enquête, il faudra télécharger un fichier et le mettre à jour. Donc, ici, ça peut être la création d'un service de collecte, la modification du périmètre de votre collectivité ou bien la modification du taux de desserte de certaines communes d'une partie du territoire. Donc, ce sera un Fichier Excel assez simple où vous aurez tous vos services de collecte existants, l'ensemble des communes desservies actuellement pour chaque, enfin, à l'ordre de la dernière enquête obligatoire, c'est-à-dire les données 2021, tous les services de collecte existants et toutes les communes associées. Donc, si vous avez eu un service de collecte qui a été créé, vous pourrez copier, coller un service préexistant et puis modifier en créant un nouveau nom, un nouveau service. Vous pourrez également nous contacter au besoin. Et puis, s'il y a eu une modification sur le taux de collecte, vous pourrez le modifier assez facilement. Donc, ici, ce sera au début du questionnaire 2A qu'on vous posera la question. Si vous n'avez pas eu de modification, vous répondez non et vous passez à la suite du questionnaire comme si de rien n'était. Si vous avez eu une modification, vous cliquez sur oui et alors vous pourrez télécharger le fichier et nous le retourner au même endroit au début du questionnaire 2A. Martha, c'est bon pour moi. Alors, au niveau de l'objectif du taux de retour, on est sur une année d'enquête obligatoire et on souhaitait vous rappeler qu'on aimerait un engagement important des collectivités. On sait que c'est une enquête qui est sollicitante pour nous, qui nous demande du temps, de l'énergie, mais on a besoin de ces données, pas seulement nous d'ailleurs. Ce sont des données qui sont réutilisées au niveau national et européen pour le reporting, pour la planification, pour les études qui vont faire la réglementation de demain. Donc, on espère avoir votre engagement, votre participation et avoir un taux de retour assez vite. Le plus tôt sera le mieux, mais on sera là pour vous accompagner. Donc, au niveau de notre calendrier, oui, une intervention ? Monsieur Bourriot, je peux me permettre s'il vous plaît ? Allez-y. C'est enregistré, je vais en profiter, on va s'éclater. L'année dernière, en fait, quand je l'ai rempli, j'avais un an de moins, donc logique, parce que même si je n'ai pas une pensée en arborescence, je me dis, je me demandais déjà quel âge il fallait avoir pour le remplir et quel niveau dans la fonction publique il fallait avoir, puisque, alors, mon raisonnement, vous allez me dire, mais monsieur Bourriot, alors, on nous parachute, c'est une chose, ça, vous n'y pouvez rien à des postes, pour moi, et vous allez peut-être pouvoir me répondre là-dessus en parallèle, c'est-à-dire des postes plutôt de catégorie B voire de catégorie A, on est aujourd'hui, nous, des catégories C, je ne sais pas ce qu'occupent comme poste les autres qui partagent cette vision, moi, je me dis quand même, alors, avec l'esprit critique, parfois elles sont bonnes, parfois elles ne sont pas bonnes, et mon collègue, qui a, lui, 35 ans, pour le coup, et qui était à la collecte, quand il a dû remplir la collecte, il a pourtant une manière de faire qui est extrêmement rapide et il maîtrise beaucoup mieux Excel que moi qui vieillit, n'est-ce pas ? Il m'a dit, mais, jamais je vais y arriver. Donc, si vous voulez, alors, vous parlez d'accompagnement et je suis plutôt d'accord, c'est très, très bien, mais c'est vrai que, quand même, j'insiste lourdement sur les, comment je pourrais dire, les connaissances ou les facultés, les deux mélangées, il faut pour remplir tout ça. Si vous voulez, moi, quand j'ai présenté cela, j'ai fait suivre, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, mais non, ce n'est juste pas possible, et pourtant, je suis déterminé, à nos supérieurs, catégorie B, donc, directeur de services et DGS, directeur général des services, et j'ai, de face, j'ai vu que certains, voilà, de soupir, voulaient en dire long. Donc, je ne sais pas ce que vous allez penser de tout ça, on y met dans une gamelle, on y mélange, mais c'est vrai que vous aviez dit tout à l'heure sur la diapo, d'avant, ça a l'air impressionnant, mais ça ne l'est pas, en fait. Mais je me dis, quand même, quand même, est-ce qu'il n'y a pas moyen de… Alors, c'est super, si vous voulez, vous partez d'un exutoire, vous êtes content, vous êtes arrivé au bout, hop, on part sur un autre exutoire, etc., etc., alors l'histoire des copiers-collés qu'on ne pouvait pas faire, je me demande quand même, et vous allez sûrement pouvoir me répondre, s'il n'y a pas, s'il n'y a pas, une façon de faire, en tout cas, plus simple sur le logiciel, au niveau des développeurs, en tout cas, parce que là, je pense que les relances, etc., je ne veux pas être défaitiste, je ne le suis pas, etc., etc., ça risque d'arriver, parce que je pense que beaucoup de gens vont être un petit peu, si vous voulez, frustrés, en tout cas, suivant l'âge et la manière d'agir. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, j'attends vos réponses, par rapport à ça. Alors, ce que je peux vous dire, c'est déjà, je note votre préoccupation, au niveau de la complexité du questionnaire, et des outils utilisés, et même de la façon dont on pose les questions, et dont on propose de répondre. Bien entendu, si on vous propose plusieurs options, c'est parce qu'on est ouvert, à faire évoluer nos formats, y compris le format des questions, du moment qu'on arrive à retrouver notre information, et que ça reste traitable au niveau régional, parce qu'on a quand même presque une centaine de collectivités, chacun nous envoie un rapport d'activité, humainement, ce n'est pas traitable. mais on est ouvert à faire évoluer tout ça, bien sûr, on prend vos retours d'expérience, si vous nous dites, ça, ce n'est pas possible, on peut réfléchir à faire autrement, dans les limites de ce qui est techniquement réalisable, par nous, nos partenaires, qui vous accompagnent. Parce qu'effectivement, si on veut, je vais essayer de ne pas monopoliser trop longtemps la conversation, mais si on veut, ce que j'ai tendance à faire, être extrêmement précis, il faut que les données soient extrêmement justes. Je vois, nous, quand on a été « parachuté », les données, moi, j'en avais, allez, 28%. Donc, je ne tiens pas à inventer, si vous voulez, les autres 72% qui restent, parce que sinon, ça ne sert à rien, effectivement, il faut qu'on ait des données presque justes, on va dire à 99,9%. L'intérêt, c'est ça. Mais le problème, aujourd'hui, on a des exutoires, nous, hors déchetterie, on a des collectes, on n'a pas de pesée, on n'a rien. Donc, on ne peut même pas faire d'estimation, et pourtant, on voudrait que ça rentre, si vous voulez, que ça fasse partie, puisque c'est une collecte, on est d'accord que c'est du déchet, quel qu'il soit, mais on n'a pas les données, et c'est ça qui est frustrant. Alors là, vous n'y pouvez rien, bien entendu, ça ne dépend que de nous, mais vous voyez, on ne peut pas avoir une précision d'horloger, en fait. Ce n'est pas… Voilà. Je voulais juste aussi intervenir là-dessus. Oui, je voulais… Merci beaucoup, M. Bourieux, pour cette intervention. Et c'est bien d'avoir ces échos, en fait, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain. Et comme il disait, Guillaume, c'est très important d'avoir ces données, parce que c'est des données qui vont avoir aussi un impact plus tard au niveau de la connaissance des hommes politiques, en fait, des personnes politiques, et qui pourront peut-être plus tard se traduire dans d'autres réglementations. Alors, du côté de l'ODEC, moi, ce que je pense, et je sais que ça fait beaucoup d'informations, même si on avait pour objectif de simplifier et qu'on a conscience que c'est chargé, c'est complexe, c'est abstrait, surtout, je pense, pour les collectivités qui n'ont pas renseigné l'année dernière. Donc, ça peut piquer aux yeux quand on voit certains schémas et des choses comme ça. Et ce qu'on avait dans l'esprit aussi de vous proposer, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu le tableau général. En fait, on n'est pas rentré dans les détails du tout, parce que sinon, on passerait du temps ici. Ce n'était pas la question pour aujourd'hui. Et ce qu'on s'était dit, c'est plus tard aussi, et on apprend l'ODEC avec vous, ça ne fait pas longtemps que l'ODEC accompagne les collectivités, c'est juste, ça débute en fait, c'est l'année dernière. Donc, on pourrait éventuellement organiser une autre réunion, plus de travail, plus pour des questions particulières. Et toutes ces données, toutes ces informations que vous remontez, je pense que c'est intéressant. Et pour nous, aussi, vraiment, de les avoir, en fait, parce qu'il y a des limites dans les quantitatifs. et que savoir pour chaque collectivité quelles sont les réalités, je pense que ça, c'est très important. Donc, voilà. Et après, au niveau du grand contenu de l'enquête et tout ça, les précisions des flux, ça, c'était déjà remonté par des collectivités à décembre. Parfois, c'est extrêmement précis. Mais alors, sur cet aspect-là, c'est dans les besoins un peu de standardisation et de décisions, en fait, au niveau national. Là, nous, en tant qu'observatoire, on n'y peut pas grand-chose, si vous voulez. Voilà, on essaye de le traduire, en fait, ces demandes nationales dans quelque chose et d'accompagner au mieux. Mais oui, on a conscience que c'est très long, que c'est très détaillé et que parfois, vous n'avez pas accès à toutes les informations et qu'il faut contacter les exploitants et que tout ça prend du temps. Et sur ça, on a un calendrier sur l'écran et on avait aussi la discussion dans la petite équipe de l'ODEC date de fin. Voilà, vous savez, Guillaume, il était vraiment pour la pousser le plus tard possible, justement, dans la conscience que voilà, c'est du travail, c'est du travail pour les collectivités. Mais voilà, n'hésitez pas, si on peut, si c'est dans la mesure de nos possibilités, n'hésitez pas à revenir vers nous, on va vous laisser les contacts aussi et puis même à faire remonter ce genre d'informations. Si vous le permettez, je vais juste cinq secondes et après, je me tais, c'est promis. L'idée, parce qu'il y a quand même extrêmement de positifs dans ce qui a été fait et dans ce que vous faites, c'est que, en tout cas, moi, je le vois personnellement, ça a permis de se bousculer, si je puis dire, on n'est pas systématiquement, entre guillemets, feignant dans la fonction publique, c'est que ça a permis d'accéder à des connaissances, c'est-à-dire, pour accéder à ces connaissances, il a fallu, comme vous le disiez très justement, juste avant, c'est aller voir les prestataires, aller les voir et des fois, ils sont à l'autre bout du département parce qu'ils ne sont pas joignables, avoir des tableaux de données qui, pour le coup, ce qui m'a permis d'avoir des tableaux de données, en tout cas, je parle uniquement pour moi, des tableaux de données qui maintenant sont renseignés sur l'année 2023, donc j'ai, entre guillemets, juste à reprendre les données extrêmement précises, pratiquement au kilo près des prestataires et ça, ça a été, il a fallu ça, je dirais, il a fallu ce que vous avez mis en place pour qu'on ait effectivement se dise, ah oui, tiens, on n'avait même pas les données, donc voilà, et après, là, je me tais. Bon, comme quoi, dans les défis aussi, parfois du positif. Oui, donc voilà, ça c'est bien. Bon, on était sur cette diapo, Guillaume, tu voulais conclure sur la diapo ? Je crois que Marie-Lise voulait intervenir, mais je ne sais pas si. Non, non, c'est bon Guillaume, merci. Ça va. Oui, Marie-Lise, Marie-Lise est là, j'ai oublié de dire à notre collègue Marie-Lise que je remplace en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, Marie-Lise, elle est là avec nous, mais de l'autre côté, de votre côté plutôt aujourd'hui. J'ai la double casquette, je vois le côté observatoire qui était mon ancien métier et le côté collectivité désormais. Mais maintenant, tu as les deux côtés, Marie-Lise, elle est à l'instant, à Saint-Bureau, à Alter aujourd'hui, pour la réunion, donc voilà. Merci M. Bourriot pour faire ma note et pour les autres participants à revenir vers nous, que ce soit pendant la réunion, pendant le temps dédié aux questions-réponses ou après la réunion par mail ou par téléphone, bien entendu. Pour ce qui est de notre présentation sur notre calendrier, on a pour objectif de lancer l'enquête le 29 mars. On va vous préparer un mail de lancement sur lequel vous retrouverez normalement un lien, un par questionnaire. On vous conseille de garder de côté, mais on pourra vous les refournir sans problème. Un autre point qui va venir juste après, c'est l'enquête flash biodéchets du ministère qui a été évoquée un petit peu plus tôt par Martin, mais on va y revenir. Donc, c'est une échéance qui est assez proche. Il ne faut pas vous inquiéter trop non plus parce que c'est un questionnaire très très court. On va vous montrer ça. Sur la phase de juin, même dès avril peut-être, on ne commence pas les relances mail et téléphoniques. Sur la phase juillet-août, c'est possible qu'on poursuive ces phases de relance mail et téléphonique, qu'on suive les contributions qui ont déjà été renseignées sur l'enquête. Dans le même temps, il y aura un travail au fil de l'eau de saisie des données sur Sinoé, de relecture, de contrôle et de validation des données. et on souhaite que l'enquête collecte se termine le 15 septembre. Donc, d'après les réponses qu'on a eues en décembre sur la réunion avec les collectivités, les collectivités mettraient entre quelques heures et quelques jours pour répondre à l'ensemble de l'enquête. On se dit qu'en lançant l'enquête en fin mars jusqu'à mi-septembre, on devrait avoir l'ensemble des réponses que les collectivités pourront dégager un peu de temps pour ça. Et si on prévoit de terminer l'enquête au 15 septembre, c'est parce que la fin de l'enquête, ça ne veut pas dire la fin du travail de notre côté. Il nous reste à expertiser les données, calculer les indicateurs et du coup, plus on pourra terminer tôt l'enquête, la collecte des données, plus on pourra avoir tôt l'expertise des données, vous les restituer dans la future plateforme de l'ODEC sous forme d'indicateurs et alimenter nos indicateurs au niveau régionaux pour la commission consultative du plan déchet. Je ne sais pas si Martha, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus. Tu n'as pas ton micro activé ? Oui, excusez-moi Guillaume, je n'arrivais pas à activer mon micro. Non, je pense que tu as fait un peu le tour du calendrier. Voilà, je pense qu'on va passer sinon à la prochaine diapo, donc sur l'enquête flash de l'ADEME sur le tri à la source des biodéchets comme vous le savez est obligatoire à partir du 1er janvier de cette année. Donc, pas de panique, vous voyez sur l'écran la date limite c'est le 5 avril et vous allez recevoir le lien, déjà on va pouvoir vous les copier, Guillaume ou Jean-Philippe si vous pouvez déjà les mettre sur le chat de Zoom et vous allez dans tous les cas les recevoir demain par e-mail. En fait, l'enquête elle est très courte et il n'y a pas d'inquiétude, j'ai juste on a mis des copies d'écran des questions que vous allez trouver dans cette enquête flash de l'ADEME. Donc, les premières questions dans tous les cas les trois premières questions c'est d'ordre vraiment soit administratif soit d'accepter la collecte des données et donc prochaine question c'est si vous avez initié une étude préalable pour les trier à la source des biodéchets si c'est un interne ou un externe quand on arrive à la question numéro 5 la question est est-ce que vous avez mis en place une des solutions de trier à la source des déchets alimentaires auprès des ménages donc si vous cliquez sur oui vous allez avoir enfin on va vous demander des précisions supplémentaires sur le type de solution que vous avez proposé et que vous cliquez sur oui ou sur non on va vous demander des estimations sur le nombre total d'habitants desservis par la solution de trier à la source à janvier 2024 mais aussi un prévisionnel pour juillet 2024 et un prévisionnel pour janvier 2025 donc c'est des chiffres uniquement et cela devrait vous prendre juste quelques minutes à renseigner donc voilà et juste à garder à garder dans l'esprit que la date limite pour la date qui est fixée c'est le 5 avril donc voilà et juste donc pour conclure et déjà je voulais juste faire un récap très court parce que je vois aussi que le temps passe mais on a conscience comme je venais de dire que ça fait beaucoup d'informations pour aujourd'hui et que c'est vraiment quand vous serez les mains d'aller dans la quête que vous aurez sûrement à ce moment-là des questions donc pour revenir sur l'idée que n'hésitez pas donc à nous à nous contacter on mettra nos informations de contact à la toute fin et juste pour garder aussi dans l'esprit qu'il y a il y a deux la méthode offre deux possibilités mais que quoi qu'il en soit que vous choisissez Excel pour renseigner les données avec les tableaux les données des destinations de flux ou l'Amsurvey dans tous les cas il faut toujours passer par l'Amsurvey donc il y a deux grands types d'informations une partie qui concerne les quantités des flux et des informations quantitatives mais il y a toute une partie d'informations qui concernent le mode de gestion des fonctionnements etc ce genre d'informations c'est à renseigner obligatoirement sur l'Amsurvey donc voilà on est là dans tous les cas pour essayer de vous accompagner et au niveau des actus j'ai mis sur l'écran la publication la prochaine publication de l'OD qui sort dans les semaines ou même dans les jours qui viennent et sur la gestion prévention des déchets ménagers assimilés ça c'est sur les données 2021 on a un petit peu de retard avec déjà l'utilisation de ces nouveaux outils des changements comme on avait dit dans l'équipe aussi de l'ODEC plusieurs choses ce qui fait qu'on a un petit peu de retard pour la publie des données 2022 mais voilà et on met aussi au cas où vous ne le saviez pas il y a une journée organisée par Rue de l'OGA ça va mieux c'est une journée de rencontre avec des éco-organismes donc on met l'information sur l'écran si vous voilà il y a un formulaire d'inscription sur la page de Rue de l'OGA donc n'hésitez pas à vous y inscrire c'est le 28 jeudi 28 mars à Dijon vous avez tous les détails sur le site de Rue de l'OGA et voilà juste à la toute fin je mets nos informations de contact donc à votre disposition on mettra aussi la la diapo les diapos et donc le replay de cette réunion à disposition à vos dispositions plus tard bon de mon côté je pense qu'on a fait les tours pour